Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle gloire de Dieu Quelle gloire de Dieu Quelle gloire de Dieu Aidez-moi, aidez-moi commando Aidez-moi Alléluia Quelque chose de Dieu se passe Enfant Seigneur Enfant Seigneur Enfant Seigneur Il y a une femme Qui a reçu le don de la prophétie Il y a une femme Qui a reçu le don de la prophétie Elle a la prophétie De Dieu dans sa bouche Quand je suis en train de parler Le feu de Dieu Est en train de remplir sa vie Commando soyez vigilants Parce que Dieu veut se saisir de sa bouche Pour annoncer les oracles Elle est juste derrière Amener la mort Elle n'est pas la seule Quelque chose de Dieu est en train de se passer Commando soyez vigilants Soyez sur la plateforme Parce que la puissance de Dieu Est en train de se saisir de maintenant Je sens la gloire de Dieu On me donne dans cette rangée Dans la rangée en face de moi Je vois le puissance de Dieu A qui est pas dans la porte La gloire de Dieu est pour toi Aide-la Reçois la puissance de Dieu Reçois ce feu Aide-la Ca va être fort Ca va être fort Quelque chose de Dieu est en train d'envahir ton coeur Cette temps-ci Il y a un réveil Il y a un feu Qui est en train de s'activer en toi Le désir de le prier Ce que tu avais perdu Est en train de revenir La flamme de Dieu Est en train de s'activer Aide-la Aide-la Ca va être fort Il y a un don en elle Elle est ma garde Jésus Et dis les mots commando Il y a un mouvement de Dieu Il y a un mouvement de Dieu dans cette salle Jésus Aide-la C'est une forme d'intercession C'est une forme de feu L'éternel m'envoie te chercher C'est une forme de feu Ma garde L'éternel m'envoie te chercher Jésus Quand te cacheras-tu Quand te cacheras-tu Jusqu'à quand te cacheras-tu L'éternel a besoin de toi Pour relever des grandes filles Aide-la 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 Quelle puissance de Dieu Oulala L'agneau de Dieu Merci Seigneur Elles sont plusieurs Aide-la 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 Réveillez Il n'y avait plus d'espoir pour moi. Nous fermons les yeux, je prie. Seigneur, merci pour ta parole. D'aille nous enseigner et d'aille nous instruire. Parle-nous, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Dis Amen. Oui. Chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 1er. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1er. Jésus, étant né à Bethléem. On lit ensemble. Jésus étant né à Bethléem. En Judée. En Judée. Au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Voici des rois mages. Voici des rois mages. D'Orient. D'Orient. Arrivés à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem. Et dis. Et dis. Où est le roi des jus qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus faire quoi? Pour faire quoi? Pour le regarder? Pour l'admirer? Allons-y. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Et l'escribe du peuple. Et l'escribe du peuple. Il s'en informa auprès d'eux. Où devait naître le Christ. Il lui dit. A Bethléem en Judée. A Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit. Car voici ce qui est écrit. Par le prophète. Par le prophète. Et toi Bethléem. Et toi Bethléem. Terre de Juda. Terre de Juda. Tu ne cèdes pas la moindre. Tu ne cèdes pas la moindre. Entre les principales villes de Juda. Entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chèque. Qui pétera Israël. Mon peuple. Alors Hérode fut appelé. Alors Hérode fut appelé. A sécré les mages. Et s'en acquit soigneusement. Auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant. Allez. Prenez les informations exactes. Prenez les informations. Sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé. Quand vous l'aurez trouvé. Faites le moi savoir. Faites le moi savoir. On dit ensemble. Faites le moi savoir. Afin que j'aille aussi moi l'adorer. Afin que j'aille aussi moi l'adorer. Après l'avoir entendu le roi. Il partit. Et voici l'étoile. Qui avait vu en oriant marcher devant eux. Jusqu'à ses temps arrivés. Au dessus du lieu. Au dessus du lieu. Où le petit enfant s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile. Il fut saisi d'une très grande joie. D'une très grande joie. Et il est entré dans la maison. Il vit le petit enfant. Avec un mari, sa mère. Se prosternait et l'adorait. Ils ouvrient ensuite leur trésor. Ils ouvrient quoi? Ils ouvrient ensuite leur trésor. Sous-lui ça dans ta Bible. La première chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils l'ont vu. Ils se sont prosternés. Ils se sont mis à faire quoi? À l'adorer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ouvrient ensuite leur trésor. Et ils lui offrient en présence. En présence. De l'or. De l'encens. De l'ami. Puis divinement avertis. Amen. En songeant. Ils ne s'en retournaient pas vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Acclame pour le Seigneur pour sa parole. Je vous ai dit que nous allons lire deux passages. Ne t'assois pas. Dans le site. Le deuxième passage c'est Daniel le chapitre 3. Daniel le chapitre 3. Daniel le chapitre 3 à partir du verset 1. Daniel chapitre 3 à partir du verset 1. Daniel chapitre 3 à partir du verset 1. Jésus. Le roi Nabucca de Nessa. Fit une statue d'or. Autour de 60 coudées. Et l'âge de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura. Dans la prophétie de Babylone. Dans la province de Babylone. Le roi Nabucca d'Esta. fit convoquer les satrapes. Les intendants. Les gouverneurs. Les grands juges. Les trésoriers. Les jurisconsultes. Les juges. Et tous les magistrats de la province. Pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue. Qu'avaient élevé le roi Nabucca de Nessa. Alors les satrapes. Alors les attrapes. Les intendants. Les gouverneurs. Les juges. Les grands juges. Les trésoriers. Les jurisconsultes. Les jurisconsultes. Les juges. Tous les magistrats de la province. Et tous les magistrats de la province. S'assemblaient. Pour la dédicace de la statue. Qu'avaient élevé le roi Nabucca de Nessa. Qu'avaient élevé le roi Nabucca de Nessa. Ils se plaçaient. Ils se plaçaient. Devant la statue. Devant la statue. Qu'avaient élevé Nabucca de Nessa. Un héros. Un héros criant à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuples. Peuples. Nations. Hommes de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette. Au moment où vous entendrez le son de la trompette. Du chalumeau. Du chalumeau. De la guitare. De la guitare. De la sambuque. Du psalterion. De la cornuse. Et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosténérez. Vous vous prosténérez. Vous adorerez. Vous adorerez. La statue d'or. La statue d'or. Qu'a élevé le roi Nabucca de Nessa. Quiconque ne se prosténera pas. Quiconque ne se prosténera pas. Et n'adorera pas. N'adorera pas. Sera jeté. Sera jeté. A l'instant même. A l'instant même. Au milieu d'une frounaise. Au milieu d'une frounaise. Qu'avait élevé le roi Nabucca de Nessa. A cette occasion. A cette occasion. Et dans le même temps. Et dans le même temps. Quelques chaldeurs. S'approchaient. 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 Et accusaient les juifs. Et accusaient les juifs. Il prit la parole et dit au roi. Au roi. Au roi. Vie éternellement. Vie éternellement. Tu as donné un ordre. Tu as donné un ordre. D'après lequel. D'après lequel. Tous ceux qui entendraient. Le son. Le son. De la trompette. De la trompette. De la chalumeau. De la guitare. De la guitare. De la sambic. Et de l'abstantérien. De la cornuse. Et de tous ceux d'instruments. Devraient se prosténer. Et adorer la statue d'or. Et d'après lequel. Et d'après lequel. Quiconque. Ne se prosténera pas. Ne se prosténera pas. Et n'adorera pas. Sera jeté au milieu. D'une fournaise ardente. Oui allons-y. Oh il y a des juifs. Dis avec moi. Oh il y a des juifs. Oh my God. Dis avec moi. Oh il y a des juifs. A qui. A qui. Tu as remis les tendances. Tu as remis les tendances. De la province de Babylone. De la province de Babylone. Chadrach. Chadrach. Messach. Meshach. Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun contre de toi. Oh roi. Oh roi. Il ne sert pas tes dieux. Il ne sert pas tes dieux. Et il n'a donc point la statu d'or. Que tu as élevé. Alors Nabuchadene. Alors. Irrité. Et furieux. Donne à l'ordre. Qu'on amène à Chadrach. Messach. Abednego. Et ces hommes en furent. Aménés devant le roi. Nabuchadene. Il s'est appris la parole. Il leur a dit. Est-ce des propos. Est-ce des propos. Vous vous prosternerez. Et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas. Si vous ne l'adorez pas. Vous serez jetés. Vous serez jetés à l'instant même. Au milieu de la fournaise Adam. Et quel est le Dieu qui vous délivrera des manières. Dis avec moi. Quel est le Dieu qui vous délivrera. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas parler. Chadrach. Messach. Abednego. Repliquait. Au roi Nabuchadene. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Veux-nous délivrer de la fournaise Adam. Il nous délivrera de ta mère. Au roi. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. May le Dieu bless you. La lecture était longue. Mais il fallait que tu lises pour que tu puisses comprendre ce que je l'ai dit ce matin. Alléluia. Amen. Dis Amen. C'est Amen. Acclame très fort le Seigneur de là où tu es. Clap pour le Dieu wherever you are. Amen. Le thème qui nous rassemble. Our team. C'est allons l'adorer. Let us go and worship him. Alléluia. Let us go and worship him. C'est ça. Allons. Let us go and worship him. L'adorer. Let us go and worship him. Et le sous-thème que j'aimerais traiter avec toi. And my under title. C'est qui nous adorons. Who are you worshiping? Et devant qui nous nous prestonons. And before who are you bowing? Devant mon frère qui tu adores et devant qui tu te prestonons. Il ne s'agit pas d'adorer. Il ne s'agit pas d'adorer. Il ne s'agit pas d'adorer. Parce qu'on t'est dit allons l'adorer. Parce qu'on t'est dit allons l'adorer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il ne s'agit pas de venir à l'église. Parce que il aura la louance. Il aura des chansons. Qui seront frais donnés. Mais une chose que tu dois savoir. Quel est le but pour lequel tu viens à l'église? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu viens à l'église? Parce que tu dois venir à l'église. Pour donner ta tine. Pour faire tes offrandes. Louer. Et retourner à la maison. Je ne veux pas que nous perdons le but pour lequel. Nous avons été sauvés. Si nous sommes en vie. Si nous respirons. Si nous sommes dans cette assemblée. Nous avons un but. Le but pour lequel nous venons à l'église. Nous venons pour adorer Dieu. Nous ne venons pas adorer un homme. Nous ne venons pas nous prosténer devant la personne. Mais nous venons adorer. Nous venons adorer un Dieu capable. Un Dieu fort. Écoute-moi bien. Regarde quelque chose. Dans le livre de Matthieu. Le chapitre 2. On nous parle de l'histoire. De la naissance de Jésus. La Bible déclare. Que Jésus est en né où? A Bethlehem en Juté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est dans cet endroit que Jésus est né. Mais Jésus va naître dans ces lieux-là. Mais ce qui est bizarre. La Bible nous parle des mages. La Bible nous dit que des mages. Ils ont aperçu. L'étoile de Jésus. Est-ce que vous savez que les mages? Ce sont des magiciens. Ce sont des personnes. Je peux dire. Qui oeuvrent. Pour les oeuvres astrales. Ils étudient les étoiles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce sont des personnes. Qui étudient les oeuvres astrales. Les oeuvres astrales. Alléluia. Alléluia. Il dit un amène bien. Il dit un amène bien. Tout ce que vous savez comme ce qu'on appelle les signes zodiaques. Qui connaît les signes zodiaques? Qui connaît les signes zodiaques? Donc ce sont ces gens des personnes. Qui ont cette facilité de lire. Et de savoir lire le temps. Alléluia. Et la Bible dit que les mages là. Ils ont aperçu le toit de Jésus quelque part. Et quand ils ont vu son étoile. La Bible dit qu'ils sont allés se renseigner. Ils sont allés faire le roi. Ils ont demandé au roi. Nous avons aperçu le toit de Jésus. Il y a un roi qui est né dans ta ville. Il y a quelqu'un qui est né ici. Mais nous avons aperçu son étoile. Et nous le cherchons pour la donner. Mesdames, Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs. Une seule chose les a perturbés. Une seule chose les a motivés. Une seule chose les a menés à les chercher. Écoute-moi bien. Tout le monde peut naître. Mais il y a des personnes qui naissent avec une étoile. Laisse-moi te dire une seule chose. Peut-être que ta naissance n'a pas boulevéché le monde entier. C'est parce que tu n'as pas une étoile. Mais tous ceux qui ont une étoile. Lorsque ces personnes naissent. Leur étoile est obligée de boulevécher leur entourage. Je suis venu dire à quelqu'un. Les mages étaient des personnes qui avaient de l'argent. Ils avaient de l'or. Ils avaient tout ce qu'ils avaient en leur procession. Mais la Bible déclare. Ces mages-là vont se déplacer. Ils vont aller les chercher. Laisse-moi te dire une seule chose. Ce qui amènera les gens à te chercher. Eh, 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 eh. Ce qui amènera les gens marcher avec quoi ? Ce qui amènera les gens faire tes louanges. Bien-aimé, ce n'est pas ta personne. Ce n'est pas parce que tu es joli. Mais il y a quelque chose qui est sur toi. Tu es né avec une étoile. Ton étoile va te repérer. Les listes vont te repérer. Les milliardaires vont te repérer. Celui qui me donne la main de bien. J'annonce ces choses. Est-ce qu'on peut régler un peu le son de mon micro, s'il vous plaît ? Mathieu, la Bible dit. Les mages ont vu son étoile. Et la Bible déclare. Ils étaient en train de le chercher. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile à l'Orient. Et la Bible nous enseigne. Ils vont dire au roi et autres. Il y a un roi qui est né. Vous savez ce qui est bizarre ? C'est une insulte. Qu'ils ont adressé au roi Héro. Pourquoi ? Parce qu'Hérode était lui-même roi. Est-ce que je comprends ce que Chateau le dit ? Hérode était roi. Et il a dit qu'un autre roi est en train de naître. Mais chose bizarre. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Tu peux rencontrer des personnes les plus puissantes de ta génération. Mais ce qui est bizarre. Chaque personne a son temps. Et chacun vient selon la saison dans laquelle Dieu l'a placé. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de voir l'opération changement. La Bible déclare que plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. On parlait du roi Hérode. Mais écoute-moi bien. Il y a un autre roi qui est né. Le roi Hérode n'avait pas l'amour pour sauver l'humanité. Mais le roi qui vient de naître est celui-là même. Qui va donner la vie, la guérison, la transformation. Bien-aimé, il y a une seule personne que tu dois adorer. C'est celui-là même. Lorsque tu es malade, il te guérit. Lorsque tu n'as pas d'argent, il peut voir tes besoins. C'est celui-là que tu dois adorer. Lorsque tu es malade, il dit au roi Hérode, nous ne sommes pas venus te chercher. Nous ne sommes pas venus te voir. Mais il y a un roi. Mais ce qui est bizarre, il est bébé. Et on l'appelle roi. Il est encore enfant. Et on l'appelle roi. Laisse-moi te dire une seule chose. Écoute-moi, il y a quelque chose que tu as en toi. Bien-aimé, personne ne t'a donné. Mais tu es né avec la grâce de Dieu. Tu es né avec la promesse de Dieu. Je n'entends pas la main de quelqu'un ce matin. Je n'entends pas la main de quelqu'un ce matin. La Bible dit, étant bébé, on l'appelle le roi. Il y a des rois, mais il y a le roi des rois. Le roi au-dessus des rois. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Les poils que tu as reçus te positionneront au-dessus des oh my god. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Bien-aimé, laisse-moi te dire une seule chose. Nous sommes dans la saison où nous devons marquer la différence. En ceux qui adorent Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu. J'adore le véritable Dieu, le roi des rois. Alors, je suis. Je suis. Je suis. Si mon père est roi, qu'est-ce que je suis? Si mon père est roi, qu'est-ce que je suis? Si mon père est le roi des rois, qu'est-ce que je suis? Je suis le prince de prince. Tu es une princesse. Mon Dieu, mon roi. Tu es une princesse. Tu es un prince. Les poils que tu as dit une seule chose. La Bible déclare, les mages sont venus. La Bible nous enseigne qu'ils ont vu l'enfant. Quand ils l'ont vu, la Bible dit, ils se sont prostenés. Adoré veut dire, se prostenés. Quand ils se sont prostenés, ils se sont mis à l'adorer. La Bible déclare, ils ouvrient les trésors. Et ils ont fui à ce roi-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus ne les a pas appelés. La Bible nous n'a pas dit que Dieu les a appelés. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des choses qui vont t'arriver. Ce que Dieu lui-même a décidé. A cause de ton étoile, ils viendront vers toi. Ceux qui t'ont rejeté, ils viendront vers toi. A cause de ton étoile. Ce qui me marque, il dit, nous avons vu son étoile. Écoutez-moi, l'étoile n'est pas cachée. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand ton étoile décide de briller, Quelles que soient les oppositions, Même si les gens sont de loin, Ils verront l'étoile briller. Il dit, nous avons vu son étoile. Je suis en train de dire à quelqu'un, Il y a longtemps que tu as été caché. La Bible dit, nous avons vu son étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, nous avons vu. Nous avons vu. Oh! Il dit, nous avons vu. Il y a des gens qui m'ont fait semblant de ne pas voir. Mais tu diras que nous, j'avons vu. Écoute-moi bien. Personne ne va les présenter. Personne ne va orienter l'étoile. Personne ne va leur dire que c'est ici, ça se trouve. Mais ils seront obligés de te voir. Ou pas parce que ton étoile se met à briller. Écoutez-moi bien. Si on était la lumière de tout ce sang. Et qu'on laisse pour moi qu'une seule lumière s'allume. Tu veux faire baisser ta tête. Tu veux, tu veux regarder à gauche. Mais la lumière sera obligée. De te dire, regarde-moi. Personne ne te dira de regarder la lumière. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Ceux qui ont refusé de te voir réussir. Ils seront obligés de te voir réussir. My God! Je suis en train de dire à quelqu'un. Oh! Il dit, nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Vous savez pourquoi il dit, nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez-moi bien. Ils sont venus reconnaître. Et Hérode n'était pas le roi que Dieu avait établi. Mais nous sommes venus reconnaître que celui qui est né, c'est celui qui est né avec le salut. Qui est né avec la délivrance. Qui est né avec la prospérité. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont régné chez toi. Ils n'ont pas changé le coup d'événement de ta vie. Mais il y a une seule personne qui est née ce matin. Cette personne ne te dira. Même si les gens t'ont abandonné. Même si les gens t'ont rejeté. Je vais te récupérer de la boue. Pour te retirer. Pour te faire asseoir à la table de roi. Mon Dieu. Ils nous sont venus pour l'adorer. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Oh, je n'entends pas. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? 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 La différence entre le roi Hérode et Jésus. Entre le roi Hérode et Jésus. Entre Hérode et Jésus. C'est les marxiciens qui ont fui. Mais sauf bizarre. Ce n'est pas des personnes plaisantes, non. Mais ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent. Mais Hérode avait qui derrière nous? Hérode avait où derrière nous? Il n'avait personne. La seule chose qu'il voulait faire. C'était de tuer Jésus. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si à ta naissance on n'a pas pu te tuer. Ce n'est pas lorsque tu seras grand qu'on va te tuer. Je suis en train de dire à quelqu'un. Si les gens se lèvent comme toi. C'est parce que ton étoile a commencé à les déranger. C'est parce que ton étoile a commencé à les bêtiver. Tu es né avec une étoile. Les chancers de ta famille vont se prosténer. Ils reconnaissent trop que l'éternet t'a appelé. Tu me donnes la main de bien. Je vois Dieu te lever. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai une de toi? Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai une de toi? Ce qui me plait avec Dieu. Écoutez-moi. Ce ne sont pas vos amis qui vous feront des éloches. Mais ce n'est pas vos ennemis que Dieu va susciter pour faire des éloches. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ceux qui pensaient que tu es une fille, un fils des ténèbres. Ils reconnaîtront que tu es le fils de la lumière. La Bible dit nous sommes la lumière de la terre. Et nous sommes le ciel de la terre. Qu'est-ce qui te motive à venir l'adorer? Qu'est-ce qui te pousse à adorer Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à venir l'adorer? C'est parce que tu as vu son étoile. C'est parce que tu as vu l'étoile de Jésus. Et au travers de cette étoile, tu vois aussi ton étoile se lever. Je veux dire à quelqu'un, ta motivation, et ce qui t'amène à piller, c'est parce que tu sais que ce Dieu-là est capable de changer ta vie. Oh my God! Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu commence une action, il achève toujours. Les ténèbres s'appellent l'alpha. Il ne te laissera pas en chemin. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Ce qui te motive à venir l'adorer, à reconnaître qu'il est Dieu, c'est parce que tu étais malade. L'étoile t'a guéri. Tu n'avais pas de maison. Il t'a donné une maison. Tu n'avais pas de mari. Il t'a donné un mari. Tu n'avais rien. Il t'a donné une maison. Il t'a tout donné. Tu n'avais pas de travail. Il t'a donné du travail. Alors quand tu viennes à sa présence, tu dois te prosténer. Tu dois t'agéloer. Plus rien ne doit te retenir. Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Et ne pas reconnaître sa seigneurie. Et ne pas reconnaître la grandeur de notre Dieu. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes une masse de poussière qui l'a pris. Il nous l'a fait de nous. Des hommes forts. Des hommes vaillants. Et tout le monde bien. Des années en arrière. Quand tu regardes ton histoire. Quand tu regardes ton passé. Et aujourd'hui tu te regardes. Tu te demandes. Tu te poses la question. Mais ce n'était pas moi hier. C'est la photocopie. Mais aujourd'hui je suis l'original. Parce que l'éternel a tout changé à moi. L'éternel a tout changé à moi. Celui qui m'est donné l'amène bien. Je vois Dieu transformer sa vie. Nous avons vu son étoile. Oh, dis à ton voisin. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Je ne t'entends pas vu longtemps. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Je suis en train de voir dans mon esprit. Il y a des gens qui t'ont abandonné depuis longtemps. Depuis là où ils se trouvent. Ils verront la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Ils seront obligés de reboucher le chemin. Ils vont revenir te voir. Pour dire que nous avons fait mal de t'attaquer. C'est toi que Dieu a choisi dans la famille. C'est toi que Dieu a choisi et établi dans la famille. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Tu es le rejetant. Tu es la personne malgarde. Tu es le choix de Dieu. Nous avons vu son étoile. Mon Dieu. Hérod avait une étoile. Il y a des gens qui peuvent avoir l'étoile. Mais l'étoile ne brille pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a plusieurs étoiles dans le ciel. Mais il y a une seule étoile qui se met à briller. Je suis en train de dire à quelqu'un. La Bible dit qu'il y a plusieurs appelés. Mais il y a peu de nous. Je suis en train de dire à quelqu'un. Dans le tri de Dieu. Dans le choix de Dieu. Tu es positionné à la tête. Et tu ne vas la queue. Celui qui me donne l'armée de pied. Je vois Dieu te positionner. Au nom de Jésus. Nous avons vu son étoile. L'histoire d'un homme commence par son étoile. La destinée d'un homme commence par son étoile. Les flers de Joseph se sont levés contre lui à cause de son étoile. Ils se sont levés pour t'attacher à cause de ton étoile. L'ennemi a peur de te voir réussir. Mais je suis venu de dire à quelqu'un. Satan veut, il ne veut pas. Les anciens veulent, ils ne veulent pas. C'est toi que Dieu a choisi dans ta famille. Tu es le choix de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Personne ne pourra cacher le droit de Dieu. Qui se met à prier sur ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Les parents de David. Pensez cacher David derrière les animaux. Écoute-moi bien. Les animaux ne peuvent pas cacher l'étoile de David. Même s'ils restent longtemps dans la blouse. Mon Dieu, mon roi, son étoile se mettra à briller. Laisse-moi vous dire une seule chose. Quand vous êtes le choix de Dieu, vous avez des tribulations. Vous avez des oppositions. Les gens vont chercher à vous tuer. Ils vont chercher à vous nier. Ils vont chercher à vous enterrer. Mais c'est qu'ils oublient. Paul pouvait dire. Christ en moi. Laisse-méron de la gloire. Alors si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit. Avant de me tuer. Il faut commencer à tuer le Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à tuer le Saint-Esprit. Il faut tuer le Fils de Dieu. Il y a trois personnalités en moi. Il y a le Fils. Il y a le Saint-Esprit. Et j'ai Dieu en moi. Ces trois personnes là. Si tu arrives à les exterminer. Tu pourras m'atteindre. Tu pourras me vaincre. Mais comme je sais. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains que pas. J'ai compris que. On peut attaquer ton étoile. Mais on ne peut pas voler ton étoile. On peut attaquer ton étoile. Mais on ne peut pas retirer ton étoile. Tu es né avec ton étoile. Tu réussiras avec ton étoile. Au nom de Jésus. Nous avons vu son étoile. Dis avec moi. Nous avons vu son étoile. Dis avec moi. Nous avons vu son étoile. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Dis papa. Qu'est-ce que tu vois? Dis papa. Qu'est-ce que tu vois? Vous savez ce que je suis en train de voir? Je vois ce que tu n'as jamais fait. Et que tu vas commencer à faire. Parce que ce que tu n'as jamais fait. Quand tu commences à le faire. Tu commences à obtenir ce que tu n'as jamais reçu. Je suis en train de prophétiser. Ce que tu n'as jamais obtenu dans ta vie, tu l'obtiendras. A cause de ton étoile, tu l'obtiendras. Oh, 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 oh. Quelqu'un n'a pas dit, amène bien. Je vois Dieu te donner ce que tu n'avais jamais perçu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit un amène plus fort que ça. C'est Emmanuel. Notre premier but, c'est de reconnaître qu'il est Dieu. Et quand nous savons qu'il est Dieu, nous nous mettons à l'adorer. Et la deuxième chose que nous devons comprendre, la Bible dit qu'il se prosténait. Et après, ils avaient quoi? Ils offriraient les trésors. Quelqu'un me dit un amène bien. Donc cela veut dire quoi? On ne vient pas adorer les mains vides. On ne vient pas glorifier les mains vides. Mais on vient avec quoi? Nos trésors. On vient avec des mains chargées. Écoute-moi bien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Tes mains sont chargées de problèmes, de difficultés. Mais je t'annonce une seule chose. La Bible déclare. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Je suis en train de dire à quelqu'un. Si tes mains sont chargées, remplies de blocages, d'ostacles. L'éternel va récupérer cela dans ta main. Il va te donner la prospérité ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un. Écoute-moi bien. Le but pour lequel tu viens l'adorer, ce n'est pas pour rater le ciel. Parce que nous avons un but commun. Nous devons être sauvés. Nous devons être sauvés de la félicité de Dieu. Nous ne venons pas à l'église à cause de nos voisins. Nous ne l'adorons pas à cause de nos voisins. Mais nous l'adorons. Parce que nous devons être sauvés. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Ton adoration ne doit pas être dans le superflu. Dieu n'a pas besoin du luxe. Dieu n'a pas besoin de belles voix. Écoute-moi bien. J'ai dit toujours que l'Éternel m'a fait la grâce d'avoir une belle voix. Même si j'ai la voix du capot. Même les crapauds adorent Dieu. Même les animaux adorent Dieu. Tu n'as pas besoin d'une voix angélie pour le fait des sains de son trône. La seule chose que Dieu a besoin, c'est de voir ton cœur s'exprimer. Il a besoin de l'intérieur de ton cœur. Est-ce que ton cœur est capable de le recevoir ? Est-ce que dans ton cœur, il n'a pas la racune, il n'a pas la haine ? Il n'a pas la racune, il n'a pas toutes ces choses dans ton cœur. Dieu a besoin de cœur pour l'adorer. Des cœurs en esprit et en... Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? La véritable adoration, c'est lorsque nous adorons, ayant le cœur libéré, Ton cœur ne peut pas être chargé et puis tu adores Dieu. Tu ne peux pas être en parlant avec ton voisin et puis tu viens adorer Dieu. Tu ne parles pas au malgare, à ton frère et tu viens adorer Dieu. Tes mains sont soulées et tu viens adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin de ces choses, mais il a besoin des personnes consacrées qui se mettent en part pour réellement reconnaître sa seigneurie. Quand tu élèves Dieu, lui aussi il te lève. Quand tu le positionnes, il te positionne. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que tu te mettras à genoux devant Dieu, tes ennemis se mettront à genoux devant toi. Je dis à quelqu'un, tes ennemis se mettront à genoux devant toi. Tes genoux devant la face de Dieu, amèneront tes ennemis à fléchir genoux. La Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, tout l'homme conféchera qu'il est Seigneur. Qui tu adores ? Qui tu adores ? Qui tu adores ? Mon Dieu. Écoutez. J'ai vu dans nos régions. J'ai vu dans nos régions. Il y a des pieds qu'on adore. Il y a des statues qu'on adore. Il y a des statues qu'on adore. Vous allez remarquer que par moment même, il y a des rituels que tu fais pour aller à Dieu. Quelqu'un me suit ? Il y a des vêtements que tu portes. On dessine sur toi. Il y a des intègres. Dis tout ce chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis ? Je connais quelqu'un qui m'a fait rire un jour. J'étais allé consacrer sa maison. Une personne qui était nanti. Mais qui avait sué des problèmes dans sa vie. Quand je suis arrivé chez cette personne, j'ai vu un canari qui était bizarre. Ils sont bizarres. C'est à cause de ce canari qui est venu m'asseoir. Quand j'ai touché le canari, la femme a commencé à crier. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux détruire ma vie. Je lui ai dit, ce canari n'a pas encore détruit ta vie. C'est quelqu'un qui comprend ce que je dis, Antony dit. Parce que sa vie était liée à ça. Elle avait, je peux dire, elle a fait tout ce qui est beau, joli, pour ce canari. Parce que pour elle, son salut venait de ce canari. Je lui ai dit, ça fait combien d'années tu as ça ? Depuis, mes parents m'ont mis au monde. Ils m'ont dit que c'est ça qui va me protéger. Et je lui ai dit que depuis, tu es né, tu tombes malade. Au moins, oui, je tombe toujours malade. Mais il dit, mais depuis là, il ne peut pas te guérir ce canari. Je lui ai dit une seule chose. Je ne suis pas venu avec un canari. Peut-être que médicalement parlant, ta situation n'a pas changé. Maraboutalement parlant, ta situation n'a pas changé. Mais jésus-mant parlant, je suis venu t'annoncer que si tu te débarrasses de ce canari, aujourd'hui, on va le casser. Aujourd'hui, on va le briser. Et tu verras la puissance, la gloire de mon Dieu qui règne. Je lui ai dit, débarrasse-toi de ces choses. Parce que le canari ne parle pas. Il ne peut jamais te sauver. Bien aimé, elle avait peur. J'ai dit, je prends ce canari comme innocent. Je vais détruire cela. Aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai cassé le canari. Elle n'a plus de maladie en elle. Elle est libérée pour toujours. Je suis venu dire à quelqu'un, aucun sorcier, aucun marabout, aucun charlatan n'a le pouvoir de changer ta vie. J'ai une seule personne. Il est né à Bethlehem, en Judée. On l'appelle le roi des rois. Même si la maladie, il est dit impossible. Jésus t'a dit que c'est possible pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, ta situation peut changer. Ton identité peut changer. Tu es capable de te redonner de l'espoir. Si tu avais perdu l'espoir, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Non. Non. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Le roi des rois? On ne peut pas adorer deux maîtres à la fois On ne peut pas adorer deux dieux à la fois Tu ne peux pas venir à l'église Et puis tu as encore un autre dieu chez toi Tu as encore des fétiches chez toi Écoutez, on ne peut pas mélanger ces choses Soit tu choisis Dieu Ou soit tu choisis quelque chose d'autre Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire Qui a décidé de choisir Jésus Oh my God Qui a décidé de choisir Jésus Bien aimé La Bible déclare que les maïs sont venus se prostèner Ils se sont prostèner Ils ont reconnu Sa majesté Écoutez La Bible nous dit En Apocalypse Que les 24 veillards se prostènent Et dit quoi ? Quand on dit les 24 veillards C'est là, vous dites quoi ? Ces personnes sont plus âgées que lui Et ces personnes s'humilient devant lui Bien aimé A plus forte raison Qui sommes-nous Et ne pouvez Reconnaître qu'il est Dieu Le plus souvent Le plus souvent même nous refusons de nous coucher au sang Parce que nous disons que le vêtement que nous avons porté Coup de rocher Bien aimé Si ton adoration est limitée Dieu sera limité à te béni Le vêtement que tu portes Si l'éternel ne t'avait pas donné les moyens Tu n'allais pas l'acheter Le vêtement ne représente rien devant Dieu Bien aimé Ce n'est pas le grand mot Comme je le disais le jeudi Pendant que quelqu'un te dit Je le salmode Tu aussi tu dis Je le salmode Tu ne sais même pas Ce que ça veut dire Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire Dieu n'a pas besoin de gros mots Des mots angéliques Non Angéliques words Seulement tu lui dis Je te remercie Seigneur Lord I thank you Si tu parles Baoulé Je ne sais pas comment dire Baoulé Niamien Quoi Niamien mot C'est ça non Un bois Niamien rangsou Tout ça là C'est ça Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire Nous devons comprendre Le véritable sens de l'adoration Qui nous adorons Tous on va dire Qui nous adorons Non Tous le dit Qui nous adorons Parce que si tu connais celui que tu adores Tu ne vas pas avoir des manières Dans la présence de Dieu Pendant qu'on te dit de fermer les yeux Tu regardes à gauche Non Dieu n'a pas besoin Que tu tournes tes regards A gauche Non Avec les pensées figées sur Dieu Oh my God Écoute Parfois concentré Souvent nous pleurons Nous retournons à la maison On n'a rien senti On n'a rien senti Mais si tu as passé ton temps à regarder Tu regardes à gauche Tu regardes à droite Et maintenant dans ton cœur Tu dis Mais c'est le même habit Qu'elle a porté C'est la même chaussure Quelqu'un qui doit adorer Quelqu'un qui doit adorer Est-ce que quelqu'un comprend ce Dieu Si on tourne Écoutez Vous allez remarquer Quand vous lisez bien ce passage Ils pouvaient aller donner leur trésor Au roi qui existait Au roi Héro Mais ils ont compris que Le roi Héro Ne peut rien Changer à leur vie Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont choisi eux-mêmes Le roi Qui est capable De les établir Est-ce que quelqu'un comprend ce que Chantone dit Vous allez remarquer un jour Si Dieu permet Nous aurons la visite de quelqu'un D'une personnalité Vous allez remarquer Que les gens vont oublier le culte Ils vont regarder la personne Et c'est qu'il y a dans les têtes Après le culte Il faut qu'on prenne photo ensemble On va mettre sur Facebook Pour qu'on dise Que j'ai tiré photo avec la personne Écoute-moi Dieu Il n'est pas dans ces choses Quelqu'un me suit Écoutez Quand vous lisez bien la Bible La Bible dit que Les ténèbres cherchent Des adorateurs Mais quoi ? Des véritables adorateurs Il y a deux types D'adorateurs Il y a des gens qui adorent Dans le superflu Ils adorent parce qu'ils veulent adorer Et il y a ceux-là même En eux il y a la vérité Pourquoi ? Parce qu'ils reconnaissent Le bien fait de Dieu dans leur vie Est-ce que quelqu'un comprend C'est celui-là que le Père recherche ? Quelqu'un comprend ce qu'il s'entend La vérité c'est quoi ? On adore Dieu en vérité Lorsqu'on paye nos dîmes Et nous faisons nos offrandes La vérité c'est quoi ? Lorsque tu prends un engagement Dans la pression de Dieu Que tu l'honores C'est celui-là Que Dieu appelle l'adorateur La vérité c'est quoi ? C'est celui-là même Qui a le peu qu'il a Dans la pression de Dieu Et il partage le peu qu'il a C'est celui-là Qu'on appelle un adorateur La vérité c'est quoi ? C'est celui-là même Qui voit la paille Dans les yeux de son frère Et qui s'approche de lui Pour lui dire Nettoie tes yeux Parce que j'ai vu une paille Mais il ne s'assoit pas En compagnie d'un moqueur Pour lui dire Il est méchant Il est ceci On le calomnie On le détruit Dans nos paroles Dans notre manière De nous comporter Dieu n'a pas besoin De ces choses-là Ils n'ont pas été hypocrites Ils ont dit au roi Nous avons vu son étoile Et nous allons l'adorer Mais toi Tant que tu te réveilles le matin Tu oublies ton voisin Qui est à côté Tu soules Tu ne l'invites Jamais à l'église Tu te caches Faut aller Oh le thème dit Allons l'adorer Est-ce que quelqu'un Comprend ce gars Il s'entend nous dire Est-ce que je parle A quelqu'un Est-ce que je parle A quelqu'un Tu ne dois pas Adorer toi seul Mais tu dois Amener des gens A adorer Dieu Cette salle doit être Remplie Mais si nous comprenons Véritablement Le sens de l'adoration Quelqu'un comprend ce gars C'est quelqu'un C'est quelqu'un Comprend ce gars C'est quelqu'un C'est quelqu'un Toi seul Tu loues Toi seul Tu danses Et puis tu vas à la maison Maintenant Et ton voisin Qui était à côté Tu n'as pas envie Tu attends qu'il meure D'abord pour lui Je suis incapable De te sauver Acclame très fort Le Seigneur Pour ta vie Quand nous prenons Le livre de Daniel Le chapitre 3 La Bible dit Que le roi Nebuchadnexta Avait conçu une statue Il avait construit La statue en or Il avait tout mis Autour de la statue Et la Bible dit Il avait lancé un édit Il disait à tout le peuple Si Vous attendez le son De la trompette Le son de tous Les instruments Qui vont jouer Ce que vous devez faire C'est de vous procéder Devant la statue Ce que vous devez faire C'est de vous procéder Devant quoi La statue A l'église Qu'est-ce qu'on joue On joue la trompette A l'église On joue la batterie A l'église On joue tout sort D'instruments A l'église Maintenant Qu'est-ce qui nous amène A louer C'est les sons Que nous attendons Quelqu'un comprend Ce que je suis en train De dire Mais ce jour là Le roi Nebuchadnexta A apporté une statue Il demande à tout le peuple De se procéder Mais il y avait une personne Il y avait des personnes Que Dieu avait qualifiées Il y avait des personnes Que Dieu avait choisies La Bible dit Daniel Meshach Abednego Ces personnes là Ces trois personnes Ont refugé De se prosténer Devant la statue Ils ont refugé L'autre qui avait été Insigné par le roi Ils ont refugé L'arrêté Ils ont bafoué Tout ces choses Ils ont dit Nous n'allons jamais Nous prosténer Devant la statue Nous n'adorons pas Ta statue Jamais nous allons Nous prosténer Les gens se sont levés Ils sont allés voir le roi Pour dire au roi Tu as donné les tendances Chose bizarre Le roi avait déjà donné La gouvernance à Daniel Il avait déjà donné L'autorité C'était déjà trop tard Pour eux Ils sont allés dire au roi Ces personnes N'adorent pas ta statue Écoute-moi bien Le roi a appelé Daniel Il a appelé Meshach Il les a appelé les trois Ils sont arrivés Ils défendent le roi Le roi l'a dit J'ai constaté que Vous n'avez pas adoré la statue Mais cette fois-ci Quand la compète va sonner Prosténez-vous Pour adorer Daniel a dit Jamais Nous allons adorer la statue Jamais nous allons le faire Les choses bizarres Oh my God Le roi était rentré dans une colère Il a dit Celui qui ne va pas adorer Nous allons jeter la personne Dans la fournaise à dents Et nous verrons Quel est le dieu Qui va vous délivrer Regardez bien Le dieu qui va vous délivrer Qui l'a dit C'est un dieu qui est écrit En petit deux Mais Daniel a dit Nous adorons un dieu Le dieu de Daniel N'est pas écrit en petit deux Mais en grand deux Nous adorons un dieu My God Nous adorons un dieu Eh 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 Quelqu'un me donne pas Il m'emmène bien Écoute-moi bien Il dit Je veux voir Quel est le dieu Qui va vous délivrer Il comptait sur ces dieux Mais Daniel On ne voyait pas son dieu Son dieu était dans les cieux Son dieu marchait avec lui On ne pouvait pas le voir Laisse-moi vous dire quelque chose Même si on vous jette dans le feu Il y a devant une seule personne Devant qui vous devez vous procéder Parce que lorsque tu te procèdes De vos lieux Lorsque le danger arrive Il te délivre Il t'arrache du feu Il t'arrache de la mort Celui qui me donne l'emmène bien Je te dis que tu as choisi Le véritable dieu Et vous verrez Quel est le dieu Qui va vous délivrer Dis à ton voisin Tu verras le dieu Qui va te délivrer La Bible dit Daniel ne s'est pas prostené Ils ont refusé De se prostené Frère Devant qui tu te prostènes Devant qui tu te prostènes Quelle est la personne Que tu adores Qui Est ta force Qui est ton libérateur Qui est celui-là même Qui est capable de te protéger Oh my God Daniel savait une seule chose Écoutez le roi a chauffé Cette fois la funèse Elle était tellement chante Elle était tellement chante Elle était quand même de bleu Ce qui était à l'extérieur La Bible dit que les gens ont pris Daniel Et ses frères Ils les ont jetés dans la funèle Ils ont jeté Daniel Mais chaque dans la funèle Ils ont les abandonné Dans la funèle Le feu brûlait tellement Le feu se consumait tellement Écoute-moi très bien Mais le feu n'a pas pu le consumer Le feu n'a pas pu le brûler Mais ce qui est bizarre Ils ont jeté trois personnes Mais ils ont retrouvé une quatrième personne Dans la funèle Je suis en train de dire à quelqu'un On t'a abandonné toi seul Mais ils ont oublié Que tu n'es pas seul Il y a ton Dieu qui t'attendait Dans le lieu là où on t'a jeté Là où on t'a abandonné Là où on t'a jeté Je vois les ténèbres te récupérer là-bas Mais ce qui est bizarre C'est que je comprends dans ce passage Chose bizarre Les ténèbres voient tes ennemis t'attaquer Ils ne disent rien Ils ne parlent pas Ils savent cette chose La fin de toute chose Vaut mieux que ça Commencez-moi Ils peuvent commencer A t'attaquer Ils peuvent commencer A se lever contre toi Ils peuvent commencer à creuser la tombe Mais David pouvait dire Eux-mêmes ils seront enterrés Dans la force qu'ils ont creusée Je dis à quelqu'un La force que tes ennemis ont creusée Je les vois enterrés dans ce trou-là Tu ne seras pas Terré On les jette dans le feu Mais ils ont oublié quelque chose La Bible dit Si tu marches dans le feu Le feu ne te bluera pas Si tu marches dans les eaux Les eaux ne te submergeront pas Parce que l'éternel est avec toi Mais chose bizarre La Bible déclare que l'éternel fait de ses anges de vent Des messagers Mais de ses serviteurs des flammes de feu J'ai compris que le feu ne peut pas brûler le feu Moi-même je suis un feu Je suis un danger de mort Dans le corps malgarde De mes ennemis Lorsque mes ennemis me verront Ils seront obligés de tomber Parce que je suis un danger Je suis le jour n'interdit A me détraper Au nom de Jésus Ils ont refusé Ils ont refusé Il y en a même plus fort que cela Parce que je vais aggraver Ecoutez Quel est l'ennemi qui s'attaque à toi Et puis la peur Quel est l'ennemi qui se lève contre toi Et puis la peur Vous savez qu'est-ce qu'il fait sa peur Parce que si tu es mort Il est sauvé Maintenant si tu n'es pas mort Il dit ne négligez pas celui qui n'est pas encore mort Vous savez pourquoi Parce que tant que tu n'es pas mort On ne connait pas l'issue par lequel tu passeras Pour devenir puissant Parce que le jour tu meurs On n'entendra plus parler de toi Mais pendant que tu viens Même si tu n'as rien La Bible dit Il y a encore de l'espoir Pour celui Alléluia Il y a encore de l'espoir Ecoutez-moi très bien Chose bizarre Pendant qu'on les jette On s'attendait à ce qu'ils meurent Mais chose bizarre Le roi lui-même Il se lève Il s'approche du feu Il rigole dans le feu Il constate qu'il a jeté trois personnes Mais il constate qu'il y a quatre personnes dans le feu Il voit la quatrième personne Il dit à ses attrapes Il dit à tous ceux qui sont là Je vois le visage d'une quatrième personne Mais est le visage comparé à celui de Dieu Écoute-moi très bien Je suis en train de dire à quelqu'un Ce sont tes ennemis eux-mêmes Qui verront la gloire de Dieu Et qui te diront que Nous t'avons exterminé Mais nous avons vu que tu n'es pas mort Je suis venu dire à quelqu'un La Bible dit Je ne mourrai point Je vivrai Je verrai la gloire de Dieu La Bible pouvait nous dire Tout avantage contre nous Sera sans effet Mais il tombera à mes côtés Dime-le à ma droite Et je ne serai jamais Le dernier verset qui m'accompagne tous les jours Et qui doit t'accompagner tous les jours Daniel savait La Bible dit Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'homme du Très-Haut Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'homme du Très-Haut La seule chose Ce n'est pas d'habiter C'est de demeurer Je suis venu dire à quelqu'un Si tu as choisi de prosténer Devant le Dieu Le Dieu créateur du ciel et de la terre Même si tes ennemis viennent en grand nombre La Bible déclare Ils viendront par plusieurs chemins Mais ils s'enfuiront Par Sept chemins Alléluia Devant qui tu te prostènes ? Devant qui tu te prostènes ? Voici la question que je te pose Devant de l'argent tu te prostènes ? Devant les prisons de ce monde tu te prostènes ? Devant les pieds de ce monde tu te prostènes ? Bien-aimé refuse je te prostènes devant ces choses Écoute-moi bien Le Dieu que tu adores à lui appartient l'or et l'argent Même si tu n'as rien Prostènes-toi devant lui Il y a un jour que l'éternel a pourri préparé pour toi La Bible déclare La gloire de la deuxième maison Sera plus grande que celle de la première Écoute-moi bien Ils ont vu la première gloire Mais ils n'ont pas vu la deuxième gloire Que l'éternel est en train de préparer pour toi Celui qui dit bien amène bien Je vois la deuxième gloire qui arrive Dévant qui tu te prostènes ? Écoutez Si tu sais Que c'est devant ce Dieu que tu te prostènes Personne ne va te dire de louer Dieu Tu vas le louer Personne ne va te dire de te prostènes De te rappecer par terre De te coucher par terre Tu vas le faire Toi-même Pourquoi ? Parce que tu reconnais ses bienfaits C'est parce que tu as clolé Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire La louange Et l'adoration c'est comme une offrande Que nous offrande à Dieu We give to God Alléluia 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 Vous savez ce que nous ferons au ciel Vous savez ce que nous ferons au ciel Il n'y aura pas de prédication au ciel Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? La seule chose que nous allons faire c'est de faire quoi ? Nous allons le louer Mais si tu ne l'as pas loué sur la terre Ce n'est pas au ciel que tu vas le louer Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? A partir d'aujourd'hui Que ta louange change Que ton adoration change Ta manière de le louer doit changer Ta manière de l'acclamer doit changer Écoute-moi bien J'ai vu des gens qui ont adoré Dieu J'ai vu des gens qui ont respecté la présence de Dieu Et Dieu ne les a jamais abandonnés Je suis en train de dire à quelqu'un Peut-être que dans ton travail Il y a quelqu'un qui a pris ton passant Ou qui est en train de tout faire pour qu'on puisse te chasser Mais de part à louange de ton adoration Le pouvoir va changer demain J'annonce à quelqu'un Tu vas reprendre ta position initiale J'annonce à quelqu'un Tout ce qui était perdu Tu vas retrouver ces choses J'annonce à quelqu'un Parce que tu as décidé de te procéder devant ce Dieu Il ne t'abandonnera pas Il ne te délaissera pas Même si ta mère, ton père t'abandonne Il est ton Dieu Il est le père des orphelins Il est le mari des veuves Ce Dieu-là n'abandonne pas Il est sur tes lames Tes lames de tristesse qui sont sur tes yeux Ce qui sont en train de couler jour et nuit Il transformera sa lame de tristesse En des lames de joie Qui me donne un amène et bien Je vois la gloire de Dieu Arrive et suis ta vie Nous reconnaissons sa majesté Nous reconnaissons sa gloire Et nous savons qu'il est Dieu Nous élevons vers lui Non seulement nos mains mais nos cœurs vers lui Offrons à ce Dieu Un sacrifice vivant Qui émane de notre adoration C'est pourquoi un adorateur Est celui-là même qui vit des choses avec lui Un adorateur Est celui-là même qui amène Dieu A se manifester dans la vie De son entourage Nous devons être Des vases Que l'Éternel a choisi Utiles pour de bonnes heures Est-ce que nous pouvons faire monter vers lui Notre parfum Est-ce que nous pouvons faire monter vers lui Notre adoration Est-ce que tu peux te tenir des bois Est-ce que tu peux te tenir des bois Est-ce que tu peux être sur tes pieds Où est-ce que tu es